Musique Allo, ça va ? Ouais, j'étais en train de lire l'interdiction de faire du feu dans les jardins. Mon mari m'en a parlé l'autre fois, comme ça, vaguement. Tu l'allais toi aussi ? Tu connaissais toi ? Bon, moi je ne connaissais pas rien du tout. Pas au courant. Enfin si, j'en avais entendu parler vaguement, mais ça fait des années, ça ne me parlait pas du tout. Mais bon, tu me connais ? Je n'aime pas rester sans savoir, donc il a fallu que mon mari me mette ça dans la tête pour que j'aille faire des recherches. Ouais, ben, on n'en prend encore plein la gueule, il n'y a rien à dire. Regarde bien les deux images, celle de droite et celle de gauche que je t'ai mise. Tu feras une pause dessus, parce que j'étais obligée de faire une pause, tellement c'est petit et gris petit. Fais une pause dessus et on en parle après. Donc, on te préconise de prendre tous tes déchets végétaux et d'aller les emmener à la déchetterie. Bien. Et donc, à la déchetterie, ils vont te brûler tes déchets végétaux qui vont produire tout autant de CO2 que si c'était toi qui l'es brûlé. Au final, ça ne change rien. Puis là, ça va être multiplié par plusieurs parce qu'il y aura plusieurs personnes qui pourraient porter les lèvres. Donc, c'est le serpent qui se met la queue quelque part. Mais bon. Mais dis donc, une fois que tu auras chargé ta remorque avec tes déchets, etc. Elle n'avance pas toute seule ta remorque, on est d'accord. Il faut dire que tu la tractes avec ta voiture. Ta voiture, elle, elle ne va pas balancer du CO2. Donc, tu auras balancé deux fois du CO2. Une fois, pour mettre ta voiture en route et pour l'emmener jusqu'à la déchetterie. Et la deuxième fois, en déposant tes déchets verts à la déchetterie qui, elle, va envoyer du CO2 dans l'air. Donc, résultat des courses, on sera perdant sur les deux coups. D'accord. Ah, mais voilà. Si pour nous, il faut une dérogation auprès du préfet pour avoir le droit de brûler à certains moments de l'année, pendant certaines heures, etc. Les usines, elles, pas besoin, non, 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 pas besoin. Elles n'ont pas besoin de dérogation. Non. Pour elles, c'est automatique. Elles peuvent faire autant de CO2 qu'elles veulent. C'est automatique. Ce n'est même pas besoin de chercher à comprendre. C'est comme ça. Les usines, elles, elles balancent ce qu'elles veulent, quand elles veulent. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien. Ça marche tout le temps, H24, 365 jours par an, tout le temps. Et c'est nous qu'on accuse. Ben ouais, comme d'habitude, on tape toujours sur les mêmes. C'est mieux, hein. Comme ça, ils ont l'habitude, ils ne se révoltent pas. Et ben ouais, c'est de notre faute. Voilà, c'est de notre faute. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire, ça ? Ben, je te le demande, tiens. Mais on va, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ben oui. Bon, alors, il y en avait deux à la base, mais la première, c'est que tu creuses un gros trou dans ton jardin, un profond où tu entasses tout, tu jettes petit à petit. Et puis après, tu mets le feu. Et par contre, il faut surveiller. Tu comprends, il ne faut pas que ça s'en aille, les flammes mêlent s'en aillent à droite et à gauche. Donc, le mieux, c'est quand même de couvrir avec un couvercle avec des trous, histoire que la fumée s'en aille, que l'oxygène, elle rentre. Et puis, voilà, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, quoi. Mais la deuxième, je te mets des photos après, c'est de faire un incinérateur toi-même. Soit tu prends un vieux bidon pourrouillé et tout, tu fais des trous, tu mets le roulement de tambour d'une machine à laver dedans, histoire que ça ne touche pas trop les bords quand même. Donc, voilà, et tu mets tout dedans, tu mets tout, tu mets tout, tu mets tout, tu mets le feu, et tu mets ton couvercle. Ouais, il y a ça aussi. Bon, n'oublie pas de faire ta petite cheminée en haut de ton couvercle pour les mêmes raisons, pour que les fumées s'en aillent. Parce que sinon, ça va éteindre ton feu en deux temps, en trois mouvements. Sinon, tu as celui de pachette. Voilà. C'est des solutions. Mais à savoir que celui-là, l'incinérateur là, que je te parle, comme il est très, 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 très compliqué de faire un trou quand même sur une terrasse, et qu'en plus, le voisin, il ne serait peut-être pas forcément d'accord. Non, il ne serait pas d'accord. Donc, je pense que l'incinérateur serait aussi bon pour le jardin que pour la terrasse, au final. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pas de mauvaise idée, ça, hein ? Eh ouais ? Ça, 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 ça... J'ai deux fils qui se touchent et un éclair de lumière. Ah ouais, c'est trop cool. Ah, je m'adore, je m'adore, je m'adore. Bon, mais écoute, en attendant une prochaine vidéo, ben, porte-toi bien, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, avec un bouton pareil. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, porte-toi bien, et puis, à bientôt !